Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi de la cinquième semaine du temps du carême. Envoquons l'Esprit Saint qui nous allait écouter sa parole aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Je vous propose aujourd'hui d'écouter le livre de Daniel. En ces jours-là, le roi Nagudokonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Missac et Ad-Déthago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la citade, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments ? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise du feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidrac, Missac et Ad-Déthago dirent au roi Nagudokonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas d'autres dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabudokonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Missac et Ad-Déthago. Et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de les ligoter et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabudokonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent assurément, roi. Il répondit, eh bien moi je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabudokonosor s'écria, béni soit le dieu de Sidrac, Missac et Ad-Déthago qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Parole du Seigneur. On a une parole forte ce matin qu'il ne faut pas prendre à la légère comme une belle histoire. Imaginez-vous un peu le contexte. Ces trois gelomes israélites qui sont au service d'un roi païen, ils ont le choix, ils peuvent se prosterner devant une statue ou sinon ils sont menacés de mourir brûlés. Et eux, ils n'hésitent même pas, ils disent qu'on préfère le châtiment à adorer l'autre dieu. On se prosterne juste devant l'autre dieu. Et c'est ce qui va se passer. Imaginez-vous une fournaise sept fois plus ardente que d'habitude. Et au milieu d'eux, il y a la présence du Seigneur à travers son ange qui vient et qui empêche qu'il soit brûlé. Et le roi, il voit ça et la dernière partie qu'on a entendue, c'est le roi qui le dit. Il dit « bénis-sois leur dieu » parce qu'ils ont eu confiance en lui. Aujourd'hui, je vous invite à vous interroger sur votre vie et voir de quelle façon cette parole vous parle et quel lien elle peut faire avec votre vie. Peut-être qu'au travail, avec les collègues ou dans les membres de la famille, il y en a qui veulent imposer toutes sortes d'idées. En plus, en France, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait comparer mais je donnerai pas d'exemple. Voilà, comme d'autres idoles, des statues adorées sur lesquelles on doit se prosterner, avec lesquelles on doit être d'accord. Et la parole, elle nous encourage et nous invite à rester droits, à garder notre foi et à avoir confiance en Dieu, qu'il ne va pas nous abandonner. Si on ose aller contre les idéologies d'aujourd'hui, lui est avec nous, présent, et il nous protégera. Difficile de s'affirmer parfois devant les autres mais je nous invite à ne pas renier ce que Dieu nous a donné. Parfois, il ne faut perdre ses amis ou les personnes qu'on croit ses amis parce qu'on ne serait pas d'accord avec eux mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis. Mais cette parole, c'est une parole sur la confiance en Dieu parce qu'ils savaient, ces trois jeunes hommes, qu'ils allaient être protégés. Jusqu'au moment où ils sont allés dans la fournaise, et bien là où ça devait être l'endroit de leur mort, et bien par l'ange du Seigneur, par la présence de Dieu, ils ont survécu. Alors ça puisse être pour nous vraiment un encouragement et un modèle, non pas quelque chose d'utopique, qu'on ne se dise pas « Non, c'est trop dur, j'en suis pas capable » ayant cette disposition du cœur que le Seigneur peut faire avec nous aujourd'hui ce miracle d'avoir une telle confiance en Lui qu'on puisse agir comme ces trois jeunes hommes au point d'aller contre les idées du monde, au point d'aller dans une fournaise qui peut prendre diverses formes, mais avec la confiance dans le Seigneur en sortir indenne. Demandons cela au Seigneur aujourd'hui. Bonne journée. Bonjour. Vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501